bonjour tout le monde donc aujourd'hui je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour une vidéo pour vous présenter photofiltre 7 donc ce qu'il faut savoir c'est que j'avais déjà fait un article sur mon site mais j'avais ici envie de vous refaire ça en vidéo pour alterner entre le gameplay et ça et aussi en fait ce problème c'est que j'ai eu un petit problème hier c'est que j'ai refait, je me suis cassé la tête à faire ça ça me fait très plaisir mais le truc c'est que j'ai eu un problème de son donc je la recommence donc voilà mais je préfère la recommencer aussi une deuxième chose avant de commencer j'ai envie de m'appuyer de essayer de faire un rendu ou montage quelque chose de plus propre qui soit pas professionnel puisque je j'estime pas que ce soit le cas mais en tout cas peut-être par exemple j'ai vu qu'il y avait des des problèmes encore de synchronisation labiale et tout ça donc là j'ai envie de essayer de offiner les petits détails qui vont pas pour essayer de rendre le tout plus avec moins de défauts enfin voilà donc on est parti donc moi j'avais fait ce guide là mais là on va le faire en temps en temps réel donc quand vous allez sur le site de Photofiltre donc c'est un logiciel de retouche photo et de montage photo en fait et vous savez donc là on vous dit que vous avez Photofiltre 11, 10 et vous avez le 7 et le 6 le truc c'est que la différence entre le 11 et le 7 c'est que le 7 est gratuit freeware alors que le 11 est payant normalement pour une trentaine d'euros comme ici 34 euros donc ici le truc c'est que en fait si c'est gratuit techniquement parce que le 7 c'est tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui je vais le faire avec le 11 mais ça fonctionne sans aucun problème avec le 7 parce que ça n'utilise pas des fonctionnalités qui sont que dans le 11 puisque c'est aussi dans le 7 ok donc si vous voulez pas l'acheter il n'y a aucun problème vous n'avez pas forcément besoin de le faire Photofiltre 7 ça va fonctionner on est d'accord donc une fois qu'on a fait ça c'est bon je vais essayer parce que je ne veux pas qu'il y ait d'autres problèmes donc maintenant on va aller dans Photofiltre et la première fois que vous l'ouvrez que ce soit le 11 ou le 7 on va avoir un affichage comme ceci donc un menu sur le haut avec les fichiers édition des longs menus ici vous allez avoir des raccourcis en fait rapides et vous avez une autre barre à droite qui sera très importante et très utile aussi mais qui est plus consacrée au en fait ici ça va être plus un peu le montage et ici ça va être plus des filtres ou des éléments pour modifier globalement l'image alors qu'ici on va pouvoir faire des choses assez précises pour le montage donc premièrement on peut se demander comment en fait on va ouvrir notre image donc on a deux solutions ici soit vous faites fichier ouvrir ou soit vous faites ouvrir ou même clic droit ouvrir aussi si vous copiez une image par exemple sur internet vous la copiez et là vous pouvez recoller en tant qu'image et vous pouvez même ce que je vais faire prendre un dossier ici et glisser l'image donc moi par exemple j'ai glissé cette image là et ça va me l'ouvrir dans Photofiltre et là on va la mettre ici pour qu'on soit ça ne me gêne pas vous remarquez ici que quand j'ouvre mon image ça me lousse dans un rectangle, je peux la mettre en plein écran mais c'est justement plein d'écran comme je suis devant ça ne va pas trop aller donc on va essayer de se mettre là et on voit ici que j'ai le fond pourquoi on me dit que c'est le fond parce que je vais pouvoir mettre des calques qu'on va pouvoir superposer on verra ça plus tard mais pour l'instant si cette image par exemple je veux la rendre plus lumineuse comment je le fais ? je peux tout simplement aller en réglage luminosité ici soit je suis en luminosité je peux jouer sur la luminosité par exemple ici si je mets aperçu direct parce que sinon on ne voit pas ok donc là on était à 0 et bien si je me mets là et que je me décale je peux aller de 1 en 1 pour la rendre plus lumineuse et lorsque ça me convient je peux faire ok d'accord ? donc on a ici des réglages sur la luminosité le contraste peut être assez intéressant ou même la teinte si je veux je peux par exemple mettre mon image avec l'aperçu évidemment par exemple si je remets l'aperçu je peux teindre mon image ici plus ou moins en fonction de ce que je veux faire d'accord ? donc là j'ai fait annuler mais si j'avais validé avec aucun après je peux l'enregistrer donc ça fonctionne autre chose qui peut être intéressant donc là je ne vais pas l'enregistrer ce qui peut être aussi intéressant c'est ce qui peut vraiment arriver assez souvent si vous avez une image vous voulez la recadrer comment vous faites ? parce que là j'ai une jolie image mais le problème c'est que quelqu'un s'est mis devant et a voulu prendre la photo en même temps que moi et quelqu'un s'est mis devant je veux la recadrer comment je le fais ? c'est assez simple par défaut sur ce menu là je vais sélectionner l'outil sélection déjà sélectionné mais on vérifie que c'est bien le cas et ici aussi par défaut c'est le rectangle mais je vérifie que j'ai bien le rectangle une fois que j'ai ça il me suffit de tirer en fait de laisser en fait le clic gauche et ça me fait un rectangle mais je peux le lâcher et le redimensionner après autant que je le souhaite d'accord ? donc là ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner toute mon image je vais aller au bord en fait mais par contre à droite je vais couper on va laisser cette main là si je fais et maintenant je fais clic droit dans ma zone d'accord ? je fais clic droit je fais recadrer en fait je fais clic droit et je fais recadrer l'image tout simplement ça c'est assez simple mais ça fonctionne très bien tout à fait maintenant ce qu'on peut faire aussi qui peut être aussi intéressant c'est le problème c'est que dans l'image précédemment on avait un élément qui était vraiment au bord donc le recadrage convenait vraiment très bien le problème c'est qu'ici imaginons je veux enlever ce bateau là d'accord ? si je recadre mon image comme on l'a vu tout à l'heure pour enlever mon bateau je suis obligé d'enlever soit de faire ça mais on va voir ça va dénaturer en fait notre image un petit peu soit comme ça ou par exemple encore là il est un peu sur le bas donc ça peut aller mais on perd en tout cas cette zone lumineuse je pourrais même vouloir recadrer en faisant comme ça ça peut poser problème en tout cas donc mais par contre si je veux garder mon image telle qu'elle mais enlever ce bateau mais sans la recadrer parce que je veux garder ce bord là et toute mon image et bien c'est aussi possible il me suffit mais là c'est quand même plus complexe donc là je viens toujours dans ce menu de droite et je fais tampons de colonnage je sélectionne tampons de colonnage et je mets mon rayon pourquoi le rayon ? parce que si vous avez fait des maths en CM2 vous savez que le un cercle c'est un diamètre et que la moitié du diamètre c'est le rayon et donc là j'ai ma souris mais si je passe sur l'image vous voyez que ça me fait un petit cercle on le voit pas forcément distinctement ça me fait un petit cercle en fait donc ce que je vais faire c'est que je vais l'agrandir pour bien vous montrer là j'ai un cercle et ce cercle là on le voit mieux ce que je vais faire c'est que en fait on va devoir faire du copier-coller avec non pas du texte mais des pixels c'est à dire que je veux enlever ce bateau mais je vais sélectionner l'élément avec lequel je veux le remplacer c'est à dire que ici je veux que ce bateau soit euh disparaisse et qu'à la place en fait on va mettre ce qu'il y a autour et ce qu'il y a autour ici c'est l'eau donc pour ça je vais devoir sélectionner déjà l'élément que je veux copier donc pour ça je vais maintenir la touche contrôle enfoncé et vous voyez que quand j'appuie sur contrôle la cible que j'ai ici se transforme en un tampon une fois que je maintiens contrôle et que c'est un tampon donc là contrôle ça devient un tampon je vais faire un clic gauche je lâche tout donc j'ai fait contrôle que j'ai maintenant de m'appuyer j'ai fait un clic gauche et à ce moment là j'ai encore ma cible et comme j'ai encore ma cible je lâche le contrôle et juste avec ma souris je vais aller cliquer sur le bateau avec un clic gauche et vous voyez ici qu'on a exactement deux curseurs un qui est sur le bateau avec ma cible qui est en train de récupérer la couleur qui est présente sous le premier curseur qui est un peu en haut que j'ai pris tout à l'heure avec le tampon donc on se rappelle c'est contrôle plus clic gauche avec le tampon qui nous permet de sélectionner et maintenant je je fais juste des tout petits clics gauche simplement qui me permet de re-sélectionner mon nom et de simplement délicatement on va se concentrer donc là on voit qu'on voit encore un peu le bateau qu'on a peut-être encore une petite ligne ici mais du coup on va se remettre là ceci laisser disparaître en fait les lignes qu'on voit encore un petit peu c'est ici on n'hésite pas à le faire plusieurs fois clique gauche et là on reprend et là si on zoom en tout cas si on voit cette image on peut pas se dire oui il y avait un bateau enfin si vous m'avez vu le faire vous allez peut-être me le dire mais en tout cas c'est assez intéressant parce que ça permet vraiment d'enlever un élément qui est au centre d'une image ou pas forcément mais en tout cas lorsqu'on ne veut pas la recadrer qu'on a vraiment un élément qui nous gêne en fait pour une production ou pour juste utiliser notre image bah ça peut être vraiment très intéressant d'utiliser cette technique par exemple donc ça c'est vraiment incroyable cette technique donc maintenant ce qu'on va voir on va voir quelque chose aussi qui peut être très utile c'est par exemple euh non c'est pas ça que je veux faire du tout oui si je veux mettre cette image ici j'ai une image de voiture d'accord si mais j'ai envie cette image de voiture je veux la mettre en noir et blanc comment je le fais je vais dans filtre donc j'ai dit filtre artistique je vous laisserai voir donc il y a pas mal de filtre c'est pour ça que ce menu il est pratique mais il est très automatique entre guillemets c'est en deux clics ça nous fait quelque chose alors que là c'est plus à nous de faire l'action et d'être minutieux alors que là ça va être plus sur le quelque chose un pourcentage ou un un filtre en fait à doser par exemple comme on a vu tout à l'heure pour la luminosité mais là je vais aller enfin pour les réglages mais là je vais aller en filtre cette fois-ci en vieillir et je vais aller en noir et blanc donc assez simplement ça va charger et ça va me mettre mon image en noir et blanc donc ça c'est une première chose donc là je peux faire la petite flèche pour revenir en arrière ou aussi ctrl z qui est le raccourci ça revient absolument au même maintenant ce qu'on peut se dire c'est que je veux imaginons que je veux en fait remettre l'image en noir et blanc mais que je veux garder un élément de cette image en couleur et ça c'est possible et c'est assez intéressant puisqu'on peut faire ça et donc ça va mettre l'élément qu'on laisse en couleur en valeur en fait encore plus donc pour ça il faut que je fasse deux choses donc j'ai ma première image l'image que je vais faire je vais aller dans édition ok ça c'est très important je vais dans édition sur la première image je la laisse en couleur d'accord je la laisse en couleur et je vais dans édition utiliser comme motif là ça fonctionne une fois que j'ai fait ça je vais maintenant dans image je vais dans dupliquer image duplique donc là j'ai ma la même image avec un petit 2 parce que c'est un double et ce double là c'est ce double là que je vais prendre et celui-ci je vais le mettre en noir et blanc donc on fait comme tout à l'heure vieillir noir et blanc donc il charge et il me met en noir et blanc ce qui fait que ici j'ai mon image en couleur l'original en fait que j'ai utilisé comme motif et celle-ci qui est en noir et blanc donc maintenant je vais aller en tampon et donc comme tout à l'heure mais là au lieu de faire ma manipulation avec contrôle et clic là je vais pas faire ça je vais pas utiliser contrôle je vais juste cocher la petite case motif j'utilise la case motif et je prends mon rayon comme tout à l'heure on va prendre un grand rayon pour vous montrer que c'est plus grand que en fait lorsque je vais utiliser mon tampon de clonage ça va utiliser le motif donc ça veut dire que ça va remettre les couleurs où je le souhaite parce que l'autre en bas est en couleurs donc ça va pas le faire parce qu'elle est en bas ça va le faire parce que évidemment j'ai coché le motif et que l'autre je l'ai utilisé comme motif donc là si je sélectionne avec le clic gauche de la souris ok ça comme tout à l'heure mais là au lieu de faire avec la même image les deux images différentes et donc je peux repasser sur ma voiture c'est distinctement comme ceci et là ce qu'on va faire c'est qu'on va réduire le rayon pour être beaucoup plus précis même pas autant là et là on va en fait simplement passer sur notre image lui redonner sa couleur mais uniquement en éléments donc là je fais ça sur une voiture que j'ai retrouvé c'est une image libre de droit et tout ça mais évidemment vous pouvez faire ça sur des personnes par exemple vous avez pris un portrait ou une photo avec quelqu'un et que la personne par exemple est habillée de façon colorée vous pouvez très bien le faire comme ça en fait ça je trouve ça vraiment intéressant donc là je zoom encore avec la molette de la souris je peux aller faire vraiment le bord donc là on voit qu'il y a un petit problème parce que je vais aller trop sur le bord donc on voit l'extérieur donc là on va essayer de le faire mieux que ça comme ceci vous pouvez aussi doser la pression ce qui fait que si vous mettez la pression de bas en fait vous allez devoir rappeler plusieurs fois pour que ça prenne effet et plus la pression est forte plus l'effet sera important du premier coup voilà donc ici faire ça par exemple donc là je repasse mon image encore un petit problème donc là je me suis un peu fait avoir parce que je suis allé trop vite voilà donc là c'est pas si simple mais il faut aller faire un rayon plus petit mais en tout cas c'est pour vous montrer que si vous jouez en fait sur votre rayon ici vous pouvez ça c'est quand même pas ouf on va quand même essayer de faire un truc mieux que ça si je remets mon rayon ici en fait comme ceci en fait on peut vraiment faire minutieusement et en fait rapidement réussir à faire quelque chose de correct en tout cas je suis allé encore vite donc voilà mais vous pouvez donc passer de votre image en couleur totalement à l'image en couleur avec un élément noir et blanc donc ici on a un petit décalage puisque voilà mais si on le fait de façon beaucoup plus beaucoup moins précipité avec vraiment très délicatement on arrive à quelque chose de vraiment un bon meilleur résultat en se concentrant sur un rayon très petit vous pouvez même vous mettre ça ça vous met 3 au minimum et moi ce que je fais quand je veux vraiment être très précis si je vire le 3 et je mets un 1 à la place le minimum en fait et quand vous zoomez ça vous fait pixel par pixel et donc là vous pouvez être le plus vous pouvez être le plus précis possible puisque vous pouvez vraiment faire pixel par pixel donc techniquement c'est faisable une fois que vous avez fait ça vous avez appris à faire ça donc ça c'est une bonne idée donc maintenant on va virer ça on va se dire quelque chose aussi c'est que imaginons maintenant que j'ai envie de prendre cet oiseau qu'il a et de le mettre sur cette image d'accord donc là j'ai un pont ici en forêt et j'ai mon oiseau ce que je veux faire c'est que je vais essayer récupérer cet oiseau et le mettre sur cette image donc là ça va devenir intéressant mais vraiment donc là comment on fait techniquement comment on fait c'est une vraie question et bien il nous suffit de sélectionner cet élément mais l'avantage ici la chance qu'on a c'est que le fond on va avoir deux méthodes je vais vous montrer après une autre méthode mais cette première méthode c'est lorsque le fond est uni parce que ici on a un élément et notre oiseau avec un fond qui est uni en blanc et ici on a de très légères nuances de blanc mais c'est pas c'est pas la même et il n'en a pas beaucoup donc ce que je vais faire c'est que lorsque vous êtes dans un cas comme ça il vous suffit d'utiliser l'outil à droite baguette magique vous cliquez dessus et vous cliquez sur le fond on pourrait penser qu'on clique là mais non puisque la seule couleur qui est unie c'est pas l'élément mais c'est le fond donc je clique sur le fond et là ça me sélectionne le blanc et il me suffit de faire un clic droit et inverser la sélection ce qui va me permettre en faisant ça vous voyez que maintenant le blanc n'est plus en surbrillance mais c'est tout le reste c'est à dire l'élément qu'on souhaite donc maintenant il me suffit de faire un clic droit et je peux maintenant reprendre mon image et faire coller ce qui fait que ça me met mon oiseau ici donc là j'ai fond et quelques 1 je vais faire sur quelques 1 je vais faire redimensionner le calque et je vais pouvoir mettre en plus grand comme ceci par exemple si je fais ça et que je valide donc ici ça fonctionne très bien aussi quelque chose ici on voit que c'est très important en fait ça le fond est quelques 1 cette barre ici si vous n'avez pas ça il faut aller en affichage et en miniature des calques si c'est un masqué vous n'allez pas l'avoir mais par contre vous pouvez aller en affichage miniature des calques taille standard et ça vous le remet donc ça c'est important donc ça ça fonctionne mais donc là après on peut l'enregistrer mais c'est dans l'optique où on a évidemment un fond qui est unique puisque si je reviens à mon image l'avantage ici c'est que j'ai un fond uni et que l'élément que je veux prendre n'est pas que je sélectionne n'est pas de cette couleur là entièrement où c'est des fonds vraiment c'est quand même enfin en fait la couleur n'est pas la même et le fond uni donc ça m'aide beaucoup mais la plupart du temps cette méthode va pas vous aider en fait cette méthode va vous aider lorsque vous avez un fond qui est uni mais donc c'est plus souvent quand vous avez des dessins ou des images que vous allez récupérer qui sont en fait avec un fond mais la plupart du temps en fait si vous voulez utiliser par exemple si on reprend notre image de tout à l'heure notre voiture ici si je veux la mettre sur cette route là ça va poser problème puisque si je veux mettre cela si j'essaie de faire la baguette magique comme c'est une photo et non pas un fond uni bah si je fais ma baguette magique on va se rendre compte ici qu'on a différentes nuances de couleurs on a du vert on a la route on est ici donc un peu gris mais le truc c'est qu'on a du gris un peu sur le noir sur la voiture donc ça va poser problème donc en plus lorsque je fais ça ça me prend pas du tout tout le fond donc si je fais inverser la sélection ça va pas le faire si je prends le gris ici en tout cas ça va être beaucoup plus fastidieux du fait que même en fait ça va pas aller donc comme on fait dans ce cas là on fait pas pareil donc on va faire CTRL D CTRL D ça annule notre sélection et là on va retourner en sélection comme si on voulait recadrer l'image mais le problème c'est que c'est la même idée mais tout à l'heure pour recadrer on est resté en rectangle parce que rectangle pour recadrer c'est pratique mais le problème c'est que là si je fais mon rectangle bah c'est bien déjà je peux sélectionner mais le problème c'est que il va me rester c'est pas du tout précis au niveau de la forme en fait parce que nous ce qu'on veut un élément c'est pas forcément un rectangle si c'est un rectangle bah vous faites ça mais là ça va pas aller donc là ça nous arrangera que ce soit un rectangle mais c'est pas un rectangle donc là on va faire sélection et on va aller en outil polygone d'accord ? outil polygone et une fois que je suis là en fait l'outil polygone ça va me permettre de faire un point et à chaque fois quand je fais un clic et un clic ça me fait un point et après je vais pouvoir faire une autre droite et l'idée va être de faire le maximum de points pour faire être le plus précis possible et de partir d'un point et de faire tout le tour et de revenir au point de départ on est parti donc là je vous conseille de faire un truc ça serait de zoomer un petit peu tout de même parce qu'après on peut plus trop zoomer facilement à part en passant par ce menu là donc avec la molette je zoom je fais mon petit clic ici là j'ai cliqué donc on voit que j'ai un point j'ai une ligne la ligne je vais la faire suivre la forme de cette voiture ok ? on se concentre donc là on se concentre en fait c'est très important donc là j'essaye en même temps de me concentrer en même temps de le faire bien et en même temps de le faire à une allure assez à prendre 50 minutes parce que sinon je pourrais même accélérer mais le but est ici de vous montrer ce qu'on peut faire mais en tout cas plus vous prendrez le temps de le faire et plus vos en fait votre droite en fait sera décomposée en fait plus votre contour sera composé de segments différents et courts plus votre contour sera détaillé en fait en fait plus vous faites des petites choses bien plus l'image sera détaillée enfin plus ce sera précis en fait c'est comme une image plus il y a de pixels dedans plus elle est détaillée et ben là c'est pareil en fait si vous décalez enfin c'est la même idée c'est pas la même chose mais si vous faites tout petit trait vous pouvez être beaucoup plus précis ça paraît logique et du coup suivre exactement le bon contour donc on va faire ça donc là par contre je vous invite vraiment à prendre une vraie souris si vous avez comme moi un ordinateur portable parce que là par contre au pavé tactile bon courage que la force soit avec vous parce que là c'est pas gagné d'accord donc déjà avec la souris on galère aussi ce qui peut vous gêner c'est ici vous voyez j'ai le curseur de ma souris et le polygone mais il y a des moments où le polygone et le curseur en fait vous mettent devant et des fois c'est un peu galère à jauger tout le temps on s'est invité mais ça par contre c'est pas incroyable après on arrive à se décaler à voir ce qu'on fait mais donc là je fais attention le problème c'est là quand vous avez quelque chose comme ça faut pas vous faire avoir là ça va être compliqué donc on va re parce que là je peux même autant pour moi on peut même plus rezoomer une fois qu'on est pris on peut plus rezoomer donc faut vraiment zoomer au début en fait vraiment parce qu'après vous êtes pas bien la raison je crois que j'ai pas assez zoomé et du coup c'est pas ouf ok donc là on fait tout le rebord comme ceci et donc là je finis mon contour délicatement enfin c'est pas ça que je veux dire mais euh ainsi en tout cas sans aller le brusque en fait pour pas euh parce qu'en fait si vous allez trop vite vous allez tout de suite comprendre qu'il faut pas aller trop vite parce que même si vous êtes pas patient moi je suis pas d'une patience extrême mais je sais que en fait si vous allez vous dites ah si je l'ai fait en deux minutes votre rendu sera vraiment euh pas ce que vous voulez faire et du coup euh ça va pas servir donc faut vraiment prendre le temps donc je prends le temps et même déjà en prenant le temps c'est pas toujours ouf donc prenez le temps de faire quelque chose donc là je prends le temps on va finir doucement petit segment par petit segment là vous voyez que j'ai un petit point je clique et voilà et là c'est incroyable parce que j'ai fait tout le tour de ma voiture et maintenant il m'a tout sélectionné il m'a mis en surbrillance ma sélection donc maintenant je fais un clic droit excusez moi donc je fais un clic droit et je fais copier d'accord une fois que j'ai fini ça je reviens sur mon image de route et je fais coller donc là mon image est beaucoup trop grande pour celle du dessous donc je vais aller dans le calque où j'ai ma voiture et je vais faire redimensionner d'accord je me mets dans l'angle et je descends là je la récupère et je continue à faire ça tant que je le souhaite et par exemple ici si je veux la mettre là par exemple si je veux mettre mon image donc par contre on peut mettre une mise à l'échelle plus comme ceci par exemple là je valide et par exemple si je fais ça vous voyez ici que j'ai calque 1 donc par défaut il va m'appeler ça calque 1 mais je peux bien sûr faire un clic droit on a vu tout à l'heure redimensionner mais on peut le renommer aussi donc là par exemple je peux l'appeler voiture donc vous pourrez me dire ça n'a pas d'intérêt lorsqu'on a deux calques comme ça certes mais si vous faites un projet avec énormément de calques je vous promets que c'est vraiment important encore là c'est des éléments mais après vous aussi vous pouvez même rajouter du texte et tout ça donc ça peut être vraiment complexe donc le renommer c'est une bonne idée une fois qu'on a fait ça je peux enregistrer mon image et donc là si je veux enregistrer sous que je reviens ici et que je mets que c'est en jpay par exemple je mets montage par exemple donc là on me dit que ça ne gère pas les calques ça c'est très important parce que ça veut dire que comme ça ne gère pas les calques vous allez voir quelque chose c'est que là je peux modifier encore mon image pourtant elle est en jpay parce que je viens de la faire en fait je viens de la modifier mais dès le moment que je vais la fermer je ne vais plus pouvoir la modifier c'est à dire que maintenant si je vais dans mes fichiers et que j'ouvre mon fichier montage.jpay donc j'ai vraiment mon image donc là ça fonctionne donc si vous voulez la partager ou l'intégrer sur un je ne sais pas par exemple sur un site d'importe quoi ou pour la développer par exemple ça peut être une idée de la remettre en jpay donc ça c'est en fait c'est la fin en fait c'est un peu elle est exportée presque on pourrait même dire ça mais le problème c'est que si je ferme cette image et bah si je la re-ouvre maintenant bah je n'ai pas en fait je ne peux plus j'ai que le fond en fait il m'a fusionné les deux le calque je ne le retrouve plus donc je ne peux pas reprendre mon truc je ne peux plus reprendre ma sélection de voiture donc je vais être obligé de la redétourer là-dessus et donc l'idée est la suivante c'est une fois que vous avez copié votre sélection la technique c'est de faire coller en tant qu'image d'accord comme ça ça va vous permettre d'avoir votre sélection sur un fond transparent si ça vous fait pas ça vous faites nouveau transparence vous faites ok vous la coller dessus normalement ça vous fait ça quand ça vous fait ça vous faites fichier enregistrer sous et ici on va aller on va le mettre en png il nous le met par défaut pourquoi en png parce que png c'est l'extension de portable network graphique et en fait ça gère la transparence et la transparence c'est le fond qu'on a ici avec les petits rectangles et la transparence en fait c'est rien mais rien en photo en fait les données il faut que ça puisse être géré c'est que si vous enregistrez en jpeg cette image il va vous mettre un fond et donc là on n'en veut pas nous on veut pas de fond donc puisqu'on veut pas de fond il nous suffit d'enregistrer sous et de mettre par exemple ici notre voiture.png et vous allez voir l'intérêt de faire ça maintenant c'est enregistré et bien je peux fermer cette image et juste ouvrir si j'ouvre ma route et que j'ouvre ma voiture en png parce que ça je peux le sauvegarder une fois que je l'ai détouré je l'ai juste en enregistré en png je l'ai détouré une fois je sélectionne et je colle et je suis reparti comme tout à l'heure mais là très rapidement je suis reparti et je peux le faire et je n'ai pas et je n'ai pas à redétourer mon image donc l'avantage de se regarder en png c'est une idée donc ça c'est vraiment une idée à prendre en compte le png et aussi si tout à l'heure on a vu qu'on pouvait que le jpeg ne gérait pas les calques qu'est-ce que ça veut dire on a dit que c'est que si je rouvre mon image avec photofield je ne vais pas pouvoir la remodifier par exemple si ici je mets un texte et je mets montage imaginons enfin c'est un truc peut-être pas d'intérêt mais en tout cas c'est pour vous montrer ici donc le truc c'est que là on va encore le redimensionner parce qu'en fait il me le met l'air tout petit et donc là on va aussi voir on va voir une dernière chose ici c'est que mon texte il est sous la voiture et si je veux qu'il soit au premier plan comment je fais je fais clic droit ordre mettre au premier plan d'accord donc là on voit l'ordre de priorité et donc si je l'enregistre en jpeg ça va me le figer mais imaginons que j'ai envie de poursuivre ce montage comment je le fais parce que imaginons je suis en train de le faire je dois éteindre mon ordinateur ou fermer le logiciel mais je veux le poursuivre à un autre moment et bien en fait on peut l'enregistrer avec le format psi photo filtre image si je fais fichier enregistrer sous il me met par défaut mon psi si je mets montage non pas point jpeg et point psi et que je l'enregistre et bien à ce moment là je peux faire mes photo filtre le rouvrir et faire ouvrir euh excusez moi montage photo filtre et montage point psi le rouvrir et à ce moment là je peux remodifier en fait mon texte et faire tout ce que je veux avec mon image qui n'est pas figé en fait elle est encore éditable voilà je suis vraiment très content d'avoir pu vous présenter ce logiciel en vidéo et donc euh c'est possible aussi que j'en fasse la la suite de mon gameplay du coup sur GTA dans quelques semaines ou peut-être la semaine à venir mais puisque actuellement je suis en vacances mais ceux de qui portent que leur nom quoi parce que j'ai pas mal de choses à faire de révisions notamment pour le bac en ce moment donc voilà on m'enverra ça mais du coup en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que ça a pu vous aider à quelque chose et à bientôt